L'organisation, si on devait revenir dessus, c'est trois débats publics, c'est plus de six groupes de travail qui vont être lancés sur des thèmes très particuliers. Ça va être aussi une grande consultation, une grande consultation de notre jeunesse, de voir comment elle, elle s'inscrit dans cette laïcité, comment elle s'en saisit, comment elle la vit. Et c'est là où on passe du concept, peut-être du principe, à la réalité de cette cohésion nationale que l'on souhaite. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'entre-soi dans ces réflexions ? On l'a vu cet après-midi, on est allé tourner sur place, nos journalistes sont revenus en disant bon, effectivement, ce sont des intellectuels entre eux qui discutent d'un sujet. Alors il y aura la consultation des lycéens, mais en attendant, c'est juste une consultation, enfin c'est une discussion, une réflexion. Aujourd'hui, l'objectif de cette journée, ça a été le lancement de ces états généraux. Les états gens, ils ont vocation à durer pendant trois mois et encore une fois, d'être organisés avec des temps et des moments différents. Et je vais vous donner, par exemple, quelques exemples. Je parle évidemment des groupes de travail, je parle des débats publics, mais il y a aussi, au-delà de la consultation, cet exercice de la carte blanche, où ce sont les acteurs qui vont se saisir. Des associations. Mais bien sûr, les associations. La LICRA, je crois. Par exemple, la LICRA qui va saisir cette carte blanche et donc, du coup, apporter son expertise, ses éléments, ses alertes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, l'action qui est la nôtre sur cette nécessité aujourd'hui de protéger, de reposer la laïcité de manière apaisée, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé dès 2017. Elle a commencé dès 2017 en partant de l'école, d'abord, avec, par exemple, l'installation du Conseil des sages de laïcité au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, puisque ça a été la volonté de Jean-Michel Blanc. Mais supprimez l'observation.